Eh bien pour certains d'entre nous, 2025 commence demain. Ta manière de dire Amen m'embête. En vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, je déclaire et établis dans le nom du chupon de Jésus que toute orchestration de l'enfer contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille, contre ta projet, contre ta maison, contre tout ce qui est à toi est voué à l'échec au nom du chupon de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Je déclaire et établis sur ta vie que ces projets ne marcheront pas car la main de l'éternel est sur ta vie pour te soutenir et t'accorder la victoire dans tous les combats et dans toutes les entreprises. Au nom du chupon de Jésus, en vertu de la grâce et par l'inspiration de l'esprit, j'annonce sur ta vie maintenant que tout ce que tu as perdu pendant cette année et les années passées, tu le retrouves au mois de novembre. Tu le retrouves à tiers au mois de tout ce que tu as perdu. Que ces 30 jours du mois de novembre t'apportent une restauration totale, éclatante visée mais remarquée par tout ça. Au nom du chupon de Jésus, les gens se sont moqués de toi et ils ont dit, c'est pour l'État, c'est pour l'État, c'est pour l'amour du soir. Mais ils ont suppli premier aux 30 que tu juises de tout ce que le ciel t'a réservé. Que tu ne passes à côté d'aucun contrat, d'aucune opportunité, d'aucun geste de faveur mais que tout ce soit pleinement accordé au nom du chupon de Jésus. Je veux dire à quiconque salarié que ce mois, tu auras au-dessus de ton salaire. Ta manière de dire Amen m'embête. Il faut provoquer le ciel pour une nouvelle source de revenus. Que le ciel, oui-même, encaisse une nouvelle dimension d'abondance dans ta vie au nom du chupon de Jésus. Les voies que tu connaissais avant ne sont pas les voies, celles voies par lesquelles le Seigneur passera. Il te suprendra. Il te suprendra. J'appelle cela à démonstration au nom du chupon de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Et je veux engager ici quelque chose que Dieu m'a dit. Je vais te dire, si tu ne témoignes pas en novembre, ne crois plus à la parole de Dieu. Je te dis que tu vas témoigner. Je t'ai en train de prier. Écoute-moi bien. Je t'ai en train de prier. Dieu m'a dit, engage ce mois, la parole que je t'ai donnée en 2002. Alors que tu étais en train de prier à Philadelphie, je t'ai dit, je ferai venir des personnes vers toi qui vont soutenir cette vision en retour. Je les bénirai. Donc j'engage ce mandat sur ta vie. J'engage cette parole prophétique. Je t'ai qu'elle déclare ta vie. Accorde ton cœur pour soutenir cette œuvre. Que ta vie soit différente sur la terre des ormains. Au nom du chupon de Jésus. Que le Dieu qui m'a forcé pour me rendre riche, Amen, brise le protocole de ton humilité et te fasse entrer dans une autre dimension d'abondance et de faveur. Au nom du chupon de Jésus. Et que dans cette abondance, tu sois le prototype rare de croyant, atteignant, en est atteint un certain palier, mais restant amoureux de Dieu, passionné, engagé, sanctifié pour la gloire de Dieu. Au nom du chupon de Jésus. Qu'il en soit ainsi que la grâce qui coule dans cet hôtel, cette huile, a fait radicalement ta décinée. Tu seras meilleur demain qu'aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Eh bien, par nos prières, nous avons la responsabilité d'amener à manifestation sur la terre des hommes l'agenda arrêté par Dieu à notre égard. Donc, ça veut dire que la volonté de Dieu n'est pas automatique ou systématique à l'égard de chacun d'entre nous. Mais nous devons y contribuer et collaborer par nos prières. C'est pourquoi il est vraiment important de collaborer avec le Saint-Esprit quand nous prions. Écoutez le Saint-Esprit et demandez au temps convenable ce que l'Esprit nous inspire de demander dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de devancer le 11e mois de l'année qui se tient comme un mois de changement, de chamboulement. Eh bien, il est donc important que nous le dévançons dans la prière. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Et bien, l'une des prophéties que je relâcherai sur ta vie cette nuit pour le mois de novembre, c'est que tu ne passeras pas à côté de ce que le Seigneur t'a réservé. Clair et net. Et que tout chamboulement qui aura lieu dans ta vie ne sera pas pour le mal mais pour le bien. Tout mal qui a été planifié pour toi sera changé en bien. Donne-moi en toi ton meilleur amène. Mais cependant, il faut que tu fasses un vœu, une allégeance à Dieu en lui disant mon Père, mon Dieu, je viens devant toi en ce début de moi. Je te réconsacre ma vie. Je déclare sur moi-même au Dieu de tout mon cœur que je servirai au dessein que lequel tu m'as récréé en Christ. Tu as formé sur moi le projet. Le projet de paix et non de malheur et je déclare Seigneur par ta grâce que j'accomplirai les desseins qui sont attachés à mon existence. Élève ta vie. Prie le Seigneur. Fais cette allégeance à Dieu. Prie de tout ton cœur. Déclare-le devant le train de la grâce au nom du premier Jésus. Élève ta voix. Fais le savoir à Dieu de tout ton cœur. Je suis ton ouvrage. Je suis ton ouvrage. Que j'ai récréé en Christ Jésus ou la bonne œuvre que tu as préparée d'avance afin que je puisse les pratiquer. Je déclare sur ma vie que je ne passerai pas à côté de ce que le ciel m'a souverainement souverainement réservé. Je ne passerai pas à côté. Je ne passerai pas à côté. Père Dieu, je servirai à tes desseins sur la terre des hommes. Père, merci pour tes plans et pour tes buts. Rattachés à ma vie, j'annonce pas tes pouvoirs élevés dans le nom supérieur de Jésus que sur la terre des hommes j'accomplirai par ta grâce éternelle. Tous les projets rattachés et formés sur ma vie dans le nom supérieur de Jésus. Que ton nom soit souverainement béni, exalté, élevé, glorifié. Merci Seigneur. Pour ce que tu es, ce que tu fais, je te rends grâce. béni soit tout pour tes plans. Merci pour tes buts. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Dans le nom supérieur de Jésus. Merci Seigneur. Il répète à moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, ma vie, je te la présente en ce jour au devant de ton trône. Je suis ton ouvrage que tu as récréé en Christ Jésus pour les bonnes oeuvres que tu as préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Je me tiens au devant de ton trône à la veille de ce mois de novembre de cette fin d'année qui commence. J'annonce sur ma vie par tes pouvoirs souverains que je ne passerai pas à côté des desseins arrêtés, forgés sur ma vie des projets rattachés sur ma personne au nom suprême de Jésus. Je ouvre ma vie du sang de l'agneau. Je décris, déclare et établis que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu agissant dans ma vie par le Saint-Esprit me rend à même d'être utile à mon Père pour le compte du royaume des cieux sur la terre des hommes dans le couloir de mon appel au nom suprême de Jésus. Je mets une demande sur le trône de la grâce et je demande le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le sel de la maison de l'éternel. Que ce feu me consume, que ce feu me consume. Je décrète sur ma vie que pour les choses de Dieu, je suis scellé, engagé, dédié sur la terre des hommes. Que ce feu consume en moi les impurités, les mauvaises passions, les mauvais désirs, l'orgueil, la vanité. Au Père, je me consacre à toi. Que ton feu me consume, que ton feu me dévore de l'intérieur. Au Père, au Dieu, merci. J'annonce dans le nom suprême de Jésus que toutes les ressources indispensables à ma vie, je les reçois en cette saison pour faire des 61 jours à venir des jours de témoignages éloquents. Je laisse une trace visible et remarquable dans ma génération car la main de Dieu est sur ma vie. Je suis béni par ma vie. Ma famille est béni. Par ma vie, mon église est béni. Par ma vie, le royaume est béni. Je suis un témoignage de Dieu sur la terre des autres. Mes deux mains posées sur ma tête, j'annule toutes les précautions, tout sort, toutes les malédictions envoyées contre ma vie. Je pose ma main sur ma tête et j'atteste que Jésus est la tête de mon corps. Il a pris ma place à la croix. Je suis en lui et pour lui, je vis aucune organisation. diabolique, satanique contre ma vie ne sera prospérée. Je suis une référence, un témoignage. Au Père, ma vie est à toi. Je la réconsacre entièrement au nom supprime de Jésus. Amen, Amen et Amen. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes bénis parce que nous comprenons les enjeux spirituels. dévancer le moi dans la prière. C'est quelque chose de traumatisant pour le royaume des ténèbres. Ça fait peur à Satan. Comme l'a dit tout à l'heure le révérend d'Ainé, chaque fois que nous prononçons des paroles, nous sommes en train de museler toutes les imprécations, les sorts, les projections sataniques anéantissent leurs projets. Je veux te dire de clair et net de la part du Seigneur, ce qui t'arrivera, c'est ce que le ciel a arrêté. ta manière de dire « Amen » en fait. Est-ce que tu sais que quand tu pries, il y a un mouvement surnaturel. Il y a des chances qui se meuvent. Il y a des rencontres qui s'organisent. Il y a des rétrocessions qui te sont faites. Des territoires qui sont évacués. « Amen » les accès qui te sont réservés parce que tu es en train de prier. Tu ne sortiras pas de cette terre des héricots comme tu es venu. Quelque chose se passe dans le région. Tu n'as pas ton meilleur « Amen » Fais-le ça. Écoutez-moi très bien. J'ai connu le désert et il n'y a pas de meilleur endroit pour rencontrer le feu de Dieu. C'est quand ça va mal que tu pries. « Amen » Est-ce que quelqu'un peut dire son meilleur « Amen » ? Sois sans crainte. Le Dieu que nous invoquons te délivrera. « Amen » Il va agir à ton égard. Crois-moi. Donne-moi ton meilleur « Amen » Dis encore « Amen » Le chiffre 11 ça parle du renouvellement d'un cycle. Nous entrons dans la phase du renouvellement des cycles et dans le règne spirituel. C'est en ce mois de novembre que les noms les gens sont mangés en sorcellerie et exécutent le douzième mois. Mais ça ce n'est pas ton partage. Mais ce n'est pas ta portion. Mais j'ai une profonde conviction qu'on annoncera des décès de certaines personnes sataniques dans nos familles. J'ai une forte conviction que quelque chose va prendre place dans le règne spirituel à partir de tes prières. Ça a déjà pris place. Ça a déjà pris place. Car celui qui a trésor un piège contre toi il tombera lui-même. C'est terminé les époques où on dit que ce sont les sorcelles qui vivent longtemps dans nos familles. Non, 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 non. Celui qui s'entête à aller dans la sorcellerie il mourra jeune. Il n'aura pas le temps de manger les gens parce qu'il sera lui-même évacué. De moi quand on me le ramène. Lève ta main vers le ciel et dit ça c'est la parole de Dieu prononcé par le gouverneur spirituel établi sur la famille. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur du ciel sur la terre des hommes. Ce que je déclare ce que j'ordonne ce que j'établis est soutenu par le ciel. A ma voix les anges se mobilisent au nord au sud à l'est à l'ouest par mes paroles. Mon futur est refaçonné. J'ai la capacité de Dieu d'écrire mon histoire par mes paroles. Par le Dieu que je sers a pris plaisir à m'ouindre de son huile pour faire de moi un instrument de grâce et de feu dans ma génération au nom du suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Un clame très fort. Gloire à la vie. On va lire quelques textes. On va lire quelques textes. Acte 3 verset 25 après Galat 3 7 Galat 3 29 Jésus-Pouti le rappel. Acte 3 verset 25 Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. En disant Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce que tu sais que de là au camp les gens comme Élie te voient les gens comme Élysée tu es les prophètes qui sont venus avant quand ils te regardent ils voient la prophétie devenue chère. En fait tu es la manifestation de leur prophétie. Dans ce sens la Bible nous sommes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a contracté avec nos pères. Donc quand ils nous regardent ils voient que Dieu n'avait pas menti. Dans ma tombeilleur Amen. Galat 3 verset 7 Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Verset 29 Si vous êtes à Christ vous êtes dans la possédité d'Abraham héritier selon les promesses. De quelles promesses? Genèse 22 verset 16 à 18 Dieu dit Dieu dit Genèse 22 verset 16 à 18 Je le jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils en unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité procédera les portes de ses ennemis. Dieu a juré par lui-même et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que Dieu a obéi à mon roi et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc aussi longtemps que quelqu'un est en Christ cette parole s'accomplit dans sa vie parce que la Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité et nous savons que cette postérité c'est Christ donc si nous sommes en Christ nous sommes bénis dans cette postérité dans ma tombeilleur Amen maintenant allons-y au verset 19 tous les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que Abraham s'étant retourné vers ses séviteurs ils se levaient et s'en allaient ensemble à Bershéba car Abraham demeurait à Bershéba Dieu a tenu sa parole à l'égard d'Abraham dans ma tombeilleur Amen alors nous allons démencer le moi sur la base de cette parole mais je te rappelle que l'alliance c'est un contrat dis après moi contrat encore un contrat un pacte que tu as conclu entre Abraham ton père et lui donc c'est un pacte conclu entre Dieu et Abraham donc toi tu deviens juste jouir des bénéfices de cette alliance c'est pour ça qu'en tant que fils tu es l'héritier des promesses faites à ton père et la postérité d'Abraham a accompli la mission pour toi et aujourd'hui tu jouis pleinement en tant que fils de tout l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu est-ce que tu le crois est-ce que tu le crois véritablement la Bible dit reconnaissez que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham on va dévancer le moi et maintenant parle à prier et tu vas en tant que fils d'Abraham appeler sur ton moi 12 bénédictions spécifiques que je vais te faire prononcer laisse ta main droite vers le ciel laisse ta main droite nous allons parler au jour c'est nous qui allons commander au jour laisse ta main droite dis après moi au nom du suprême Jésus au nom du suprême Jésus je dévance le mois le mois de novembre du premier au 2 au 3 au 4 au 5 au 6 au 7 au 8 au 9 au 10 le lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche et j'appelle sur ce mois la bénédiction qui est rattachée à l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham mon père dont je suis l'héritier oui j'appelle cette bénédiction sur ma vie sur ma famille sur ma ville sur mon église je déclare que ces paroles qui ont engagé le trône de Dieu agissent à mon égard ce mois de novembre pour m'accorder une faveur singulière au nom suprême de Jésus j'appelle cette bénédiction sur toutes mes entreprises sur tous mes projets je déclare déclare et est ami que tout ce qui est rattaché à mon nom est béni de par cette alliance par la puissance extraordinaire de Dieu le protocole mystérieux que Dieu a mis en place pour m'accorder la prééminence est relâchée car l'armée invisible de l'éternel mon Dieu est en action à mon égard oui tout ce que je vais entreprendre réussira réussira par la puissance exceptionnelle de l'éternel mon créateur je parle au 11 au 12 au 13 au 14 au 15 au 16 au 17 au 18 au 19 et au 20 novembre le jour comme la nuit le matin comme le soir dans le froid ou dans la chaleur la parole de l'éternel mon créateur m'accompagne quotidiennement c'est pourquoi à mon retour comme on a mon allée dans les voyages au lointain dans la ville comme dans les champs je suis béni l'éternel est avec moi et il met en déroute tous mes adversaires c'est pourquoi l'ennemi viendra contre moi par un chemin mais par cet chemin il s'enfuira dans ce mois de novembre la défaite est dans le camp de mes adversaires car je jouis de la protection surnaturelle de Dieu et j'engage sur ma vie pendant ce mois le sang de l'agneau le sang de l'agneau du 21 au 22 au 23 au 24 au 25 au 26 au 27 au 28 au 30 et au 31 du 1er au 31 novembre je recouvre chaque mois du sang de l'agneau j'appelle à démonstration la manifestation de la bénédiction dans mes épargnes dans mes projets au nom suprême de Jésus toutes mes entreprises vont fleurir car la grâce de Dieu est avec moi au nom suprême de Jésus du nord au sud de l'est à l'ouest le Seigneur m'accorde l'extension territoriale dans le jour comme dans la nuit il me donne une extension territoriale par sa puissance au nom suprême de Jésus je suis pour ma génération et pour le roi monsieur un sujet de fierté la fierté la fierté car l'éternel regarde la terre et voit ma vie et prend témoignage de ma fidélité par sa grâce à l'alliance qu'il a conclue avec mon père Abraham au nom suprême de Jésus oui tous les peuples le remarqueront les païens comme les chrétiens les enfants de Dieu tous les peuples le remarqueront que la main de Dieu est sur ma vie car une faveur particulière pendant ce mois de novembre ma compagne dans toutes mes entreprises au nom suprême de Jésus oui l'éternel me comble de bien de bien de bien je décrète je déclare et j'établis que la disette n'est pas mon partage je ne manque de rien l'éternel me comble de bien il bénit ma maison bénit mes enfants tous ceux qui sont rattachés à mon sang je suis de cette grâce la faveur de l'abondance dans ma vie au nom suprême de Jésus la termine comme ça alors j'annonce que le bon trésor le ciel est ouvert sur ma vie et la pluie d'arrore déferle descend et arrose toutes mes entreprises sur la terre des hommes la bénédiction de l'éternel et sur le travail de ma main tout ce que mes mains touchent sont bénis 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 tout ce que mes mains touchent est béni bénis bénis car la main de Dieu est sur ma vie au nom suprême de Jésus c'est mon partage c'est ma pension c'est mon héritage je perds sous un ciel ouvert alors je décrète déclare et je scelle que ce mois de novembre l'abondance de la grâce par la victoire de la croix est mon partage de lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche qui preniez au 31 au nom suprême de Jésus Amen Amen et Amen acclame très fort concrétaire acclame très fort continue d'acclamer acclame le prophète et le pasteur pour te bénir pendant ce mois de novembre et engager ses paroles sur les 30 jours de ce mois afin qu'il n'y ait aucune autre obligation que d'apporter à ta vie exactement ce que le ciel t'a réservé en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés je déclarer et établir dans le nom suprême de Jésus que toute orchestration de l'enfer contre ta vie contre ta destinée contre ta famille contre tes projets contre ta maison contre tout ce qui est à toi est voué à l'échec au nom suprême de Jésus donne-moi ton meilleur amène je déclarerai ta vie sur ta vie que ces projets ne marcheront pas car la main de l'éternel est sur ta vie pour te soutenir et t'accorder la victoire dans tous tes combats et dans toutes tes entreprises au nom suprême de Jésus en vertu de la grâce et par l'inspiration de l'esprit j'annonce sur ta vie maintenant que tout ce que tu as perdu pendant cette année et les années passées tu le retrouves au mois de novembre tu retrouves entièrement tout ce que tu as perdu que ces 30 jours du mois de novembre t'apportent une restauration totale éclatante visible et remarquée par tout ça au nom suprême de Jésus les gens se sont moqués de toi et ils ont dit ces projets tardes ces projets n'aboutissent pas mais ils seront suppris car tout d'un coup ils auront de nouvelles nouvelles de nouvelles nouvelles de la part de ce qui rapporte car Dieu te supprend en ce mois de novembre par une accélération conséquente dans le nom suprême de Jésus ta vie connait une accélération que seul peut lui donner l'impulsion de la lumière dans le nom suprême de Jésus le vent de la faveur souffre à ta direction le vent de la faveur souffre à ta direction le vent de la faveur souffre à ta direction dans le nom suprême de Jésus c'est-à-dire que quel que soit le moyen de transport que tu prendras que ce soit l'avion qui ira dans les airs en paix il n'y aura pas de crash il n'y aura pas d'accident il n'y aura pas d'incident tu atterriras calmement au nom suprême de Jésus que ce soit par la route aucun démon ne défisera les roues de ta voiture il n'y aura pas d'accident car la main de l'éternet te protège dans le nom suprême de Jésus ta vie connait une sécouse en hauteur un basculement dans un autre palier par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus crois-moi j'engage en vertu de la grâce qui m'a été accordée des pouvoirs qui me sont souverainement conférés au nom suprême de Jésus le service surnaturel des anges tu ne seras pas seul pendant ce mois de jour comme de nuit les anges et les perles t'assisteront ils seront avec toi pour te protéger ils seront avec toi pour te favoriser ils seront avec toi pour amener dans ta vie ce que le ciel a ordonné tu auras plus que ce que tu dois tu peux obtenir de par tes propres forces car la grâce vient à ton secours pour embellir et maximiser tes résultats dans le nom suprême de Jésus à partir d'aujourd'hui j'annonce sur ta vie que le mois de novembre t'as introduit dans la sphère où tu vas franchir les barrières invisibles les barrières infranchissables les embargos sont levés les interdictions sont bannies tu entres en possession de ce que le ciel t'a réservé cette parole te poursuit comme un missile à tête chercheuse au nord aussi dans les saloisses elle te permet de fleurir dans tout ce que tu as donné à ton égard au nom suprême de Jésus je parle et j'en donne que la stagnation n'est pas ton partage tu ne feras pas du supplant tu avanceras tu avanceras tu avanceras tu avanceras oui c'est vrai le projet est lourd oui c'est vrai la responsabilité est grande mais ce n'est ni par ta force ni par ta puissance mais c'est par le Saint-Esprit même les institutions te feront confiance les hommes te verront et te feront confiance car Dieu fait entrer dans ta vie en ce 11e mois les aides de destinée les rencontres surnaturelles par le nom suprême de Jésus il en est ainsi par la grâce agissant au travail de ses paroles au nom suprême de Jésus alors sur cette base ceux qui ne marchaient pas avant recommencent à marcher ceux qui ne marchaient pas avant recommencent à marcher je vois et j'appelle dans ta vie la pluie tes terres ne seront plus jamais arides ne seront plus jamais stériles car la pluie de l'arrière et de l'avant saison te ferne sur ton sol au nom suprême de Jésus tes efforts sont récompensés par la fertilité et par l'abondance promise par le Christ au nom suprême de Jésus je viens de te dire qu'il n'y a pas un autre résultat que l'abondance l'abondance c'est ton partage l'abondance c'est ta pension spirituellement matériellement socialement à tous égards l'abondance c'est ton partage au nom suprême de Jésus tu sors triomphalement de tous les combats tu étais laissé pour mort mais te voilà ressuscité ton projet était laissé pour mort mais la résurrection visite car c'est le début d'un cycle nouveau le début d'une nouvelle saison d'un témoignage éclatant ce mois apporte dans ta vie ce que les dix mois passés n'ont pas pu apporter un compil de grâce et de faveur par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus étonnant remarquable épatant miracle rare tels sont les adjectifs qui seront attribués aux choses qui vont arriver on n'a jamais entendu on n'a jamais entendu parler les oreilles seront étourdies les personnes qui regardent seront subjugées tellement c'est grand tellement c'est puissant tellement c'est extraordinaire le Seigneur le Seigneur par ma bouche je t'annonce qu'il fera dans ta vie ce que seul un Dieu est capable de faire pas un faux Dieu mais le vrai Dieu c'est lui qui tient le monde par sa main c'est lui qui dit et la parole coure avec vitesse pour l'exécuter ce Dieu là fait entrer dans ta vie un témoignage rare un miracle particulier dans le nom suprême de Jésus la victoire est dans ton camp dans ton camp la victoire est dans ton camp j'engage sur ta vie le sang de l'alliance ce sang qui parle mieux que celui d'Avelle tous les hôtels de famille les hôtels de sorcellerie se taisent ces hôtels se taisent maintenant car la foi du sang est éloquente tes erreurs tes fautes te sont pardonnées Dieu te relève Dieu te restaure Dieu te rétablis tout ce qui était coupé est rédressé car la main de Dieu puissante et agissante dans ton égard au nom suprême de Jésus je dis feu sur la base d'ennemis feu sur la base d'ennemis feu sur la base d'ennemis c'est moi tu conduiras au cimetière des personnes qui se sont entêtées à tes fémouris cette année tu ne mourras pas tu ne mourras pas mais tes adversaires qui ont planifié la mort mourront à ta place au nom suprême de Jésus car tes ennemis sont assujettis ils sont assujettis tu surpasses tes adversaires je te lève au dessus de tout le monde par sa grâce la grâce de la préeminence t'amène au dessus et à cause de cette grâce la consécration l'abandon entre les mains de Dieu la crainte de l'éternel grandis en toi ta mère te regarde tes frères te regardent ton père te regarde et ils sont émerveillés de ce que tu deviens toi-même ce moi apporte une dimension nouvelle de qui tu étais une dimension nouvelle car ton identité prophétique est l'avantage révélé aux hommes toi qu'on a méprisé toi qu'on n'a pas considéré toi qu'on a rejeté mais je fais de toi la principale la principale la principale que tu sois déçu que tu sois déçu à tous les gars au nom du premier Jésus et donne-moi trois mots Amen acclame très fort ton créateur acclame très fort ces paroles sont ton part 3 versets 26 à 27 2 rois 3 préparons à apporter notre première offrande celle-là qui marque vraiment le changement d'une saison radicalement et bien pour ça attend d'entre nous 2025 commence demain la manière de dire Amen m'embête donne-moi encore ton meilleur Amen le roi de Moab voyant qu'il avait le dessous dans le combat prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des hommes mais il ne pure pas dans tous les efforts il n'a pas pu verset 26 il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et l'offrit en holocaust sur la murale et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays il y a des moments où le combat paraît extrêmement âpre tu as fait tout ce que tu pouvais mais tu n'arrives pas à t'en sortir en ce moment tu fais parler ton sacrifice dans la première offrande du mois ce n'est pas simplement un rituel vous devez prier et demander à Dieu qu'est-ce que j'apporte au devant de l'hôtel j'en parle d'inverser une saison quelle est cette séance que je plante au devant de l'hôtel pour vraiment entrer dans la dimension de suivre de toutes les richesses que Dieu m'a réservées pendant le mois de novembre du premier au 30 que tu juises de tout ce que le ciel t'a réservé que tu ne passes à côté d'aucun contrat d'aucune opportunité d'aucun geste de faveur mais que tout ce soit pleinement attendé au nom du suprême de Jésus je veux dire à quiconque est salarié que ce mois tu auras au-dessus de ton salaire ta manière de dire même m'embête il faut provoquer le ciel pour une nouvelle source de revenus que le ciel lui-même orchestre une nouvelle dimension d'abondance dans ta vie au nom du suprême de Jésus les voies que tu connaissais avant ne sont pas les voies celles voies par lesquelles le Seigneur passera il te supprendra il te supprendra j'appelle cela la démonstration au nom du suprême de Jésus donne-moi ton meilleur Amen puis encore Amen et je vais engager ici quelque chose que Dieu m'a dit et je vais te dire si tu ne témoignes pas en novembre ne crois plus à la parole de Dieu je te dis tu vas te demander j'étais en train de prier écoute-moi bien j'étais en train de prier Dieu m'a dit engage ce mois la parole que je t'ai donnée en 2002 alors que tu étais en train de prier à Philadelphie je t'ai dit je ferai venir des personnes vers toi qui vont soutenir cette vision à retour je l'ai béni donc j'engage ce mandat sur ta vie j'engage cette parole prophétique je t'ai déclaré ta vie accorde ton cœur pour soutenir cette œuvre que ta vie soit différente sur la terre des ormains au nom du suprême de Jésus que le Dieu qui m'a forcé pour me rendre riche Amen prise le protocole de ton humilité et te fasse entrer dans une autre dimension d'abondance et de faveur au nom du suprême de Jésus et que dans cette abondance tu sois le prototype rare de croyant atteignant un certain palier mais restant amoureux de Dieu passionné engagé sanctifié pour la grâce de Dieu au nom du suprême de Jésus qu'il en soit ainsi que la grâce qui coule dans cet hôtel cette huile affectera également ta destinée tu seras meilleur demain qu'aujourd'hui et tu seras plus meilleur après demain que demain parce que chaque jour la grâce de Dieu continue de t'amener à un autre palier que cette sémence s'introduise dans la dimension où le mot honte sera totalement effacé de ta vie tu payeras tes loyers tu payeras tes factures tu t'habilleras tu mangeras tes enfants ne manqueront de rien tu construiras ta maison tu l'habiteras tu voyageras tu auras les visas tu auras les percées tu vas te fiancer tu vas te marier tu seras heureux tu chanteras tu danseras tu mangeras tu te réjouiras car l'éternel a décidé de te faire du bien au nom du suprême de Jésus tu n'as pas ton meilleur amène il y a encore amène il y a encore amène que ce soit ton amène acclase la forme parce que tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres parce que tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres Abraham est aussi ton père Abraham est aussi ton père et tu es à ton père tu n'es pas exclu tu bâtiras ta maison tu l'habiteras tu voyageras tu auras des visas tu monteras tu descendras tu rouleras ta voiture tu dormiras sur ton lit tu te leveras tu te feras le petit déjeuner tu mangeras tu gêneras tu parleras tu chanteras la grâce de Dieu sur ta vie tu seras ton meilleur amène il y a encore amène tu as l'accord ton meilleur amène c'est ton partage Amen si après moi je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres dis-le bien dis-le bien je vais retirer je vais retirer ma parole sur la vie des quelqu'un je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres qu'un quelqu'un dise Amen Amen La grâce a localisé des prophéties vont t'accompagner prospère pas prospésie les anges sont en action le passé elle est passée la gloire t'a enrobé les anges t'accompagnent la sagesse l'intelligence c'est ta pension donne-moi simplement ton meilleur amène Amen 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 Ecoute-moi bien il y a certains parmi vous qui ne connaîtraient plus jamais ce qu'on appelle la jalousie tu n'auras pas le temps parce que tu t'auras tellement béni que tu n'auras pas le temps de regarder ton voisine tu seras en train de compter 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 Dieu bénisse sa vie Et que Dieu bénisse le diable Avec le très bon Jésus Ça veut dire Je vous remercie Depuis que Dieu m'a dit que nous sommes L'original de ce que sont les sorciers J'ai fait très attention à ce que j'ai dit Parce que les sorciers c'est la contrefaçon des pasteurs Donc quand on passait sur le tel et il dit quelque chose Tu peux prendre, je t'autorise de prendre tes prophéties Tu dois avec, tu dois avec Dis à Dieu c'est ce que ton serviteur a dit Et observe pouvoir, ce ne marcheront pas dans ta vie Si les choses qui t'arrivent sont simplement Le résultat de tes efforts, je te garantis Tu n'es pas dans cette communauté Celles qui sont connectées à cet hôtel, de par le sang de la croix Arrivent à des dimensions qui dépassent leur capacité Ce mois de novembre est simplement spécial Donne-moi trois bons amènes J'ai dit que quelqu'un dise amène Que quelqu'un dise amène Que quelqu'un dise amène Quelqu'un dise amène Amène de tout ton cœur Amène de toute ton âme Amène de toute tes forces Amène Quelqu'un dise amène Quelqu'un dit amène Quelqu'un dise amène Quelqu'un dise amène Les hôtels ont brûlé Quelqu'un dise amène Les hôtels ont brûlé Quelqu'un dit amène Les sorciers ont déménagé Quelqu'un dit amène Les canaris sont incendiés Quelqu'un dit amène Le sorciers est apeuré Amène Quelqu'un dise amène Il y a de l'oeil dans le village Amène Quelqu'un dit amène C'est le sorciers qui est mort Amène Quelqu'un dit amène L'autre part est arrêté Quelqu'un dit amène Quelqu'un dit amène Il dit remords à gauche Il dit remords à droite Contra au nord Marché au sud C'est la fave Quelqu'un dit amène Amène Je suis une nouveauté Je suis une nouveauté Je suis une nouveauté C'est pourquoi tout ça m'arrive Ce n'est pas ma faute Je suis Je n'étais pas son sang Connecté à Abraham L'éritier de l'alliance La faveur La vie de Dieu est en moi Je suis une nouveauté Je suis une nouveauté Quelqu'un acclame Jésus Quelqu'un acclame Jésus Quelqu'un acclame Jésus Quelqu'un acclame Jésus Ce n'est pas un féticheur que quelqu'un acclame, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un charcier, ce n'est pas un anakin, ce n'est pas un pays, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ce n'est pas un féticheur, 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 ce n' En ce qui concerne notre engagement A soutenir la vision Je vous rappelle que nous sommes à deux mois A 61 jours de la fin d'année Et qu'en 61 jours, Dieu est capable de vous donner Ce que tout l'année n'a pas à apporter Je suis de ceux qui croient continuellement au miracle Je dis bien continuellement au miracle Chaque jour nous recevons des surprises incroyables Il ne faut pas te décourager Il ne faut pas avoir l'âme lassée Continue de lui faire confiance Même si c'est ce qui t'a dit Tad Sache que la prophétie est en train d'arriver à son terme Et ça complira certainement Que tu sois un guerrier de prière ou pas Quand Dieu t'a dit ce qu'il t'a dit, je te garantis Il mettra tout en marche S'il te faut prier intensement Il t'accordera la capacité de prier intensement Tout n'est que grâce de la part du ciel Pour que tu vives sur la terre Les plans que Dieu a arrêtés à ton égard Ton avenir est surprenant Même moi ton pasteur, je ne te connais pas vraiment Il y a certains d'entre vous, je vous regarde Je ne vous regarde pas avec les yeux de l'homme Je vous regarde avec les yeux de l'air, avec les yeux de l'esprit Quand je vois votre dimension future, j'ai frémi Je tremble moi-même Laissez ce que Dieu me montre Je te dis la vérité Je te dis la vérité Dieu, tu réserves des choses étonnantes Il y a des gens que vous saluent à la porte Vous dites, ouais, sur le protocole Vous ne savez pas qui sont ces personnes Vous ne savez pas qui sont ces dames qui vous font à soi Vous ne savez pas qui sont les personnes qui jouent aux instruments Quel est ton voisin de gauche ? Tout à l'heure il t'a demandé quelque chose Et tu n'étais même pas pressé de le faire Demain tu vas regretter Parce que tu ne sais pas qui tu as coûté Dieu t'a introduit des personnes d'une certaine dimension A cette dimension d'aujourd'hui Juste pour te donner la facilité D'être en contact avec eux Sur ce, vas en paix Et n'oublie pas que nous sommes en jeûne Et bien aujourd'hui ce soir Ah oui, je comprends pourquoi tout le monde est dans la joie Ah, je comprends maintenant Je comprends Mais dans tous les cas Les trois joueurs fruits étaient hyper agréables Maintenant on y ajoute les légumes Donc calmement ce soir On ajoute les légumes Donc tout ce qui est viande Et tout ça s'est mis de côté On ajoute les légumes Le répargne sera davantage plus agréable ce soir Que le Seigneur vous bénisse abondamment N'oubliez pas de lire la Bible N'oubliez pas de la méditer N'oubliez surtout pas S'il vous plaît, prenez le temps Souvent quand on jeûne Ça ne fait pas attention Ça ne prend pas le temps qu'il faut Méditez la parole Saturez votre homme intérieur Comme l'a dit tout à l'heure Le révérend à soi Avec beaucoup d'instance Il a insisté sur la parole Et à votre relation avec les Écritures Prenez donc cette habitude Que la paix du Seigneur soit avec vous Amen Que Dieu te bénisse Et bien si tu as une offre dans mes frères C'est vraiment Dieu qui te parle Dis donc c'est une parole pour quelqu'un Que Dieu te garde Prends soin de toi Au revoir Et à demain soir 18h30 Dieu te bénisse Et Demain soir 18h30 On sera au 40ème jour de jeune Demain Demain ça le Ah ça file hein Cinquième jour C'est déjà la première semaine qui est finie Une semaine sur trois Gloire à l'agneau Donc à demain soir Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501